Vous allez voir il y a un peu de tout, un peu de bricolage Allez et moi je vais attaquer la peinture pendant ce temps Vous avez donc l'enrouleur, alors si vous voyez il y a un petit balai en bas Eh vous savez qu'on est 18 enfants pour 13 adultes Elle scotche tout pour que je puisse passer parce que là aussi je vais tout repeindre Tout, 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 on va faire tout le tour Allez Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Chignon Bon alors, dans le début de cette vidéo, on n'est pas à Saint-Chignon Dans le début de cette vidéo, on se retrouve à Montblanc sur l'aire de camping-car Où on retrouve tous les copains Voilà, alors il y a ça, il y a le voyage, enfin le voyage Le voyage à Montblanc Nous avons pris une navette spatiale et nous sommes arrivés dans un pays extraordinaire qui était Montblanc N'importe quoi Ah bah bref, c'est pas grave On est parti du coup à Saint-Chignon avec la famille Carapate Alors avec, oui et non parce que nous on s'en va en vadrouille dans le Gers En train, Barbouille reste ici en garde avec Carapate Voilà, donc là on se prépare Donc dans cette vidéo, vous allez voir les préparatifs du départ en train Mais vous ne verrez pas le voyage en train, ça ce sera pour la prochaine vidéo Bon allez, c'est parti, on va vous montrer tout ça Vous allez voir, il y a un peu de tout, un peu de bricolage Ah oui, ah oui, il y a ça aussi Vous allez voir, on change toutes les moustiquaires dans Barbouille On va essayer de vous présenter quelque chose un petit peu mieux que les moustiquaires spécial camping-car Bref, allez, je ne vous en dis pas plus, c'est parti, on y va, on vous montre tout ça Alors on était tranquille, c'était à peu près calme Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que eux, ils arrivent Voilà Et oui parce que eux, ils arrivent à repeupler une planète entière avec leur camion Alors ça c'est le premier montage, alors c'est pas évident Je crois que c'est pas évident à défaire C'est peut-être une technique à prendre Alors on va vous expliquer comment ça arrive Parce que là vous le voyez finalement monter Oui parce que c'est le premier en fait Je fais le premier pour pouvoir expliquer le deuxième Voilà, donc là vous le voyez monter Et on va vous expliquer comment ça arrive Comment ça se monte Et bon alors c'est sûr que là ça paraît pas super niveau finition Mais Yoyo va aller chercher des baguettes On va mettre des baguettes tout autour Et vous allez voir ça a un super rendu après Étape numéro 1 Voilà, alors est-ce que vous voyez bien ? Donc là vous le voyez bien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure C'est que les angles là, qui sont pas des angles, sont arrondis Donc là ce que va faire Yoyo c'est qu'il va découper les angles droits T'as une tête de psychopathe comme ça Hop, on voit mieux Voilà, il va couper à l'équerre sans casser la fenêtre Voilà Alors, comme il a fait Qu'est-ce qu'il faut comme bruit dehors ? Ah putain ! Ah mais c'est Will là avec son camion Bon comme il a fait tout à l'heure Bah alors ? Qui mot ? Non comment ? J'y vais pas très dehors Allez et moi je vais attaquer la peinture pendant ce temps Je vais vous donner aussi un autre tour qui est intéressant du coup C'est qu'on n'est pas branché au 220 On est vraiment là que sur les batteries Donc sur les batteries redodo Et au lithium comme on vous avait présenté Et du coup on n'est pas du tout branché au 220 Alors voilà comment c'est conditionné tout ça Donc ça là dedans il y a une moustiquaire Il y a une moustiquaire là dedans Non c'était dans un carton Ça n'arrive pas C'est peut-être que c'est ça Il y a une moustiquaire Elle était dans un carton Il y a une moustiquaire Il y a une moustiquaire Il y a une moustiquaire Alors comme j'ai dit à l'adam est très gentille Il y a dit si on nous dit ce qui va et ce qui va pas Alors ce qui va pas Ce qui va pas Ce qui va pas On pourra lui dire Ouais la petite limaille La petite limaille d'aluminium Franchement Ils pourraient la laisser à l'atelier Donc avant d'emballer Il faut qu'il y a un petit coup de soufflette Ça serait pas dégueulasse Il y a un intérateur si tu veux Pour éviter d'en mettre partout Ouais Il est branché Ça serait pas dégueu Parce que la limaille en fait Mais c'est pas terrible C'est plein de limailles en fait Donc le petit moins il est là en fait Ils emballent ça un peu mieux L'intérieur du paquet Vous avez trois morceaux Donc vous avez le Est-ce qu'on peut appeler ça un balai ? Non pas un balai L'enrouleur L'enrouleur Vous avez donc l'enrouleur Alors si vous voyez Il y a un petit balai en bas Un petit balai en bas Alors là il est un peu Et alors on a vu ça se déplie après C'est parce qu'il était emballé Et là Et donc là Là moustiqua Et qui en plus Il donne pour une taille Mais qui est plus grande Il y a 20 cm de plus De rave Alors le petit point aussi Qui est important à savoir Nous on a eu le souci Bah plus ou moins C'est pas vraiment un souci C'est pas grave Mais il faut penser Pensez à compter 5 cm de plus Si vous voulez pas Que ça redescende sur vos fenêtres En fait si Parce que nous on va être à l'intérieur Comme ça Parce qu'on a pris la hauteur de la fenêtre Donc eux ils comptent la hauteur de la fenêtre Alors là Vu que c'était une adaptation On aurait pu le peser 5 cm plus haut Voilà C'est-à-dire qu'on aurait gagné 5 cm de plus Ouh ! Plus Voilà On aurait gagné 5 cm de plus Par rapport à l'ouverture en fait Donc bon C'est à savoir C'est à savoir Voilà Mais sinon c'est pas mal Et donc vous avez les deux autres morceaux Qui sont ici Les deux pieds Voilà Qui sont donc les deux pieds Oups là Qui vont sur le côté Ils vont sur les côtés en latéral Et à percer bien sûr Parce qu'ils ne sont pas très percés Donc il faut les percer Pour que ça s'alive Donc ça ça va sur le côté Voilà C'est-à-dire que Si on avait pris 5 cm de plus C'est-à-dire que les pieds On aurait fait la longueur De la fenêtre au final Au final si vous voulez En fait il faut prendre La longueur des pieds Voilà Et il faut prendre La longueur de la fenêtre Et rajouter 5 en fait 5 cm pour avoir Vraiment la hauteur de la fenêtre Alors ça c'est si vous voulez Que ça dépasse la fenêtre Si vous voulez Que si ça ne vous dérange pas Et qu'il y ait un petit bout Comme ça là Qui ferme sur la fenêtre C'est pas très très grave C'est pas grave On va le signer aussi Comme ça Ils peuvent mettre aussi en place Bah ils peuvent préciser Que si c'est pour un aménagement Camping-car Il est bien de compter 5 cm de plus De plus Voilà C'est un petit point intéressant Sachant qu'attention Ce sont des moustiquaires Qui à la base Sont prévus pour les maisons Mais donc On parle pas D'aménagement Sur des camping-cars On parle vraiment sur Comment on pourrait dire Pas des modifications De camping-car Mais on parle vraiment Sur des véhicules aménagés Sur lesquels il est possible De mettre un peu Un peu Tout et rien Des choses Notamment de maison Quoi ? Quoi ? Je suis là ? Est-ce qu'il y a ma bichette ? Attends j'arrive Bon alors Je suis Chris Vous savez le mexicain Aïe Enfin il est mexicain On sait pas trop quoi Ou enfin bon Bref Il est de l'autre côté Alors ici Barbecue Attends Cache-toi Toi tu m'embêtes Là s'il te plaît Attends parce que Voilà Merci C'est mignon T'es tédé de dos Ça va Et Bon C'est un métier d'homme Le barbecue Juste par contre Faut pas envoyer les gars Faire les courses Parce que je pense Qu'au niveau proportion Ils ont Peut-être vu un peu gros N'est-ce pas ? On dira pas Qui est le coupable Entre autres T'as vu ? Et puis elle me regarde Quand elle le dit Ils ont vu un peu gros Bah désolé C'est pas ma faute Si t'as la maladie du boulanger Oui c'est ça Non mais on a d'une autre Après il va pas encore C'est quoi ? Souviens-toi ? Bah voilà Vachement utile Je voudrais vous parler Mais je sais plus Bon allez laisse tomber Ça c'est Carapate Avec le nombre de gamins Qui a nourri Tu peux en mettre De la barbac Eh vous savez qu'on est 18 enfants Pour 13 adultes 31 personnes On est 31 ? 31 personnes Voilà 31 personnes 18 adultes 13 enfants Ça doit être ça Ouais ça doit être ça Ouais ouais c'est ça C'est quoi ? De la chaleur Allez on est de retour Mais qu'est-ce qu'il fait ? Faut pas couper ? Mais pas de mouton Ah nous avons un mouton Le mouton Le mouton est gardé par son berger Oh berger berger Non t'es le berger ou le mouton ? C'est un berger mouton Une dernière La dernière des dernières Bernard et Florence Nous abandonnent Nous abandonnent lâchement Il nous quitte Il faut pas voir Que j'ai les yeux tout rouges Pleure pas Bernard Pleure pas Tu reviendras Portons nos foins Voilà Ça y est Gribouille s'en va Il nous quitte Il nous abandonne Bon soyez prudent Ce n'est qu'un au revoir Du côté de notre lit C'est terminé On a peint et tout ça Alors vous voyez Les petits bouts là Ils sont pas peints Oui ok je sais En fait c'est vraiment pas définitif C'est parce que pour le moment On peut pas faire le lambris Donc on a opté pour Un peu on va dire Cache misère C'est le cas De toute façon ça restera pas comme ça Mais en attendant de pouvoir A donc acheter le lambris Faire le lambris et tout ça Bah on a mis un coup de peinture Ça fait quand même Vachement plus propre Donc là je suis en train De refaire tout ce mur là Moi j'aimais bien le dessin J'aime bien la couleur Ce qui me pose problème C'est que Noah arrive à un âge Où il a envie d'apprendre à lire Et je peux pas mettre d'affichage Puisque visuellement Ça fait trop chargé Pour que ce soit clair Donc on va tout repeindre En neutre Vraiment de tous les côtés Et du côté de la chambre En fait on va faire Des modifications aussi Alors au niveau du congélateur On savait pas si on Bah en fait c'est pas qu'on savait pas C'est qu'on savait pas Où le mettre Voilà On s'est retrouvé embêté Parce que quand on a vu la taille On s'est dit Ah ouais mais Enfin Au pire on le gardera pas On le donnera à quelqu'un Qu'en a besoin Et en fait On se dit Mais il est vraiment trop trop bien On a pas Pour le coup je peux commencer A vous donner un retour Franchement il est vraiment Vraiment au top Parce qu'on a eu un Dometic Et celui là clairement Enfin il est vraiment bien Bref donc du coup On va vraiment le garder Parce qu'on avait un projet Ici là Attendez je vous passe Dans l'autre sens Donc je disais donc Qu'on va faire un bureau Ici comme ça Là Avec donc le congélateur En dessous Qui pourra se tirer Voilà Parce que ça Ça va rester comme ça On va faire ici Une bibliothèque Parce que Noah a énormément de livres Et on va refaire Tout le Tout le meuble Que d'ailleurs Je vais peut-être peindre Je me demande là en gris A voir Je vais peut-être le peindre en gris Le meuble là Entièrement en gris Puis peut-être les enfants Ils feront des Enfin on verra On verra On verra Ça ça va se voir petit à petit Donc là Alice Elle est en train de tout scotcher Voilà Elle scotche tout Pour que je puisse passer Parce que là aussi Je vais tout repeindre Tout 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 On va faire tout le tour Alors vous paniquez pas C'est pas de C'est pas de la tapisserie C'est de la tapisserie à peindre Et de toute façon Tout passera en lambris ensuite C'est juste que comme je vous disais Pour l'instant On peut pas faire le lambris C'est que c'est On est tous pareils On jauge nos On jauge nos budgets Donc On a pas le budget tout de suite Mais ça viendra dans les mois à venir Et donc on fera ça Un peu plus tard Donc en attendant On se met un gros coup de propre Fin de la journée Et voilà Franchement C'est sympa Ça rend bien Enfin en tout cas Moi je trouve que c'est sympa On a pas pu faire le dernier mur On avait plus assez de peinture Donc on verra au retour Les chambres des enfants Bah elles sont toutes nickel Toutes belles Voilà Hop Là Et puis Alice Moi on voit moins Parce qu'il fait nuit Puis là on est en train de préparer les affaires Puisque demain On s'en va en train Dans le Gers Voilà Et puis voilà Et puis quoi dire Bah rien de plus En fait Voilà Tout est quasiment calé On prépare les dernières affaires On finit de ranger On fait à manger Pour faire la dernière soirée aussi Avec tout le monde Bah je vous ai pas trop trop filmé Parce que tout le monde a pas envie D'être sur les réseaux Donc Voilà Bon et puis De toute façon en vrai Quand on est en train de discuter On pense pas forcément A filmer Heureusement que Patrice Il a dit qu'il fallait filmer Je l'avais pas signé C'est toujours là Bon C'était l'heure du repas On a mangé des pâtes Alors ça c'est les vrais nomades C'est les vrais vrais Parce que leur table Elle est propre en fait Ah non Ça c'est les faux Et ça c'est les vrais en fait Les vrais là Ici Leur table Elle est pas trop propre en fait Les vrais nomades Eh mais moi J'ai la flemme de m'approcher De toute façon on voit rien Alors les routards Ils ont mis un dessin animé A tous les enfants Parce qu'ici il y a 18 enfants Avec Bernard et Florence Hier il y avait 13 adultes Aujourd'hui on est plus que 11 adultes Pour 18 enfants C'est mortel Alors comme on est prêt à partir J'en profite Pour vous montrer Maintenant que c'est tout fini Voilà Bon alors on a pas fait encore Tout ça Il faut qu'on passe un Un coffrage ici Sur le lit Enfin bref Le moteur électrique Mais on voulait vous montrer Quand même Avec les fenêtres Complètement finies Tout repeint Et tout ça Voilà Et ça rend vraiment Super bien Franchement C'est sympa Ça donne un Ça donne un joli Un joli 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 rendu Alors je voulais vous préciser Quand même Que les fenêtres C'est pas du tout Un partenariat Donc on est pas là Pour vous vendre quelque chose Ça n'a rien à voir Simplement On avait quand même vraiment On avait même pas besoin D'en parler en fait C'était pas En effet C'est un cadeau de la société Avodim Pour notre association En fait en gros Puisque vous le savez On aime bien Aller un petit peu A droite à gauche Aussi Pour se rendre utile Alors même si c'est pas Tout le long du voyage Mais c'est aussi Enfin bon bref C'est à certains moments C'est à ça que sert l'association Et ils avaient envie De nous donner un petit coup de main On va dire dans l'aventure Donc ils nous ont offert Les trois moustiquaires Des grandes fenêtres Voilà Comme je vous dis C'est pas un partenariat On avait absolument Aucune obligation D'en parler Seulement nous en fait De toute façon On les aurait fait quand même Voilà Même si nous les avait pas offerts On les aurait acheté quand même Et en fait On avait envie de vous en parler Parce que du coup C'est vrai que dans les aménagements Il y a vraiment un truc Qui est insupportable C'est ces espèces de cadres Qu'ils nous vendent Et qui sont pas solides Qui sont vraiment horribles Qui durent pas dans le temps Donc l'idée c'était De vous présenter quelque chose Qui soit pas différent Mais au moins Qui tienne dans le temps Voilà Parce que c'est quelque chose Qu'on a déjà expérimenté Puisque c'est exactement les mêmes Qu'on avait dans le bateau Dans l'unica flow Et elles sont toujours en vie Donc ça quand même Elles ont Elles ont 10 ans 11 ans 10 ans Voilà Donc Tous les cadres Sont en alu Donc là Il est en noir Mais ça existe aussi en blanc En marron En gris Enfin il y a vraiment plein de couleurs Et là on voit vraiment Que les petits balais Ils couvrent vraiment bien De partout Donc là Les moustiques Ils passent pas Et au moins C'est solide Ça dure Alors le seul point Peut-être négatif Qu'on pourrait donner Alors nous ça nous dérange pas C'est que Ça ne fait que moustiquaire Ça fait pas store Peut-être que c'est quelque chose Qui pourrait développer Mais en tout cas Ça fait pas store Donc nous l'idée C'est simplement De mettre un petit rideau Voilà tout simplement Par dessus Ça dérange en rien du tout De mettre un petit rideau En plus les rideaux Bah ça habille une fenêtre Et voilà En tout cas C'est plus solide Que les super Trucs camping-car Voilà Enfin bon bref On avait envie de vous montrer ça quand même Et maintenant Et maintenant On se prépare À partir Direction Direction la Gers Direction plaisance Du Gers Voilà Allez Donc on est parti Non les sacs On les prend pas Bah on va d'abord À Saint-Chignon Enfin Adieu On est parti Ça accruine encore Ouais Ça accruine encore Direction Saint-Chignon Est-ce qu'on est à l'heure Nous on a qu'un petit quart d'heure de retard On a un petit quart d'heure de retard C'est le C'est le quart d'heure du chute Ça C'est C'est le quart d'heure du sud On a un petit quart d'heure de retard On doit aller poser Barbouille À Saint-Chignon Ensuite Patrice nous emmène à la gare de Béziers Pour prendre le train Et le train n'a pas l'air d'être annulé Ah oui non parce que je vous explique Non mais les trains En ce moment En ce moment je pense que les transports en commun Et nous on est pas trop copains Bref On vous racontera une autre histoire aussi bientôt Vous verrez Alors en fait On devait prendre le train dimanche Pour aller dans le Gers Sauf que Pour une raison Pas trop comprise Tous les trains ont été Enfin tous Quasiment tous les trains ont été annulés Voilà Donc du coup on n'a pas pu partir dimanche Et on est donc lundi Et donc on va prendre le train aujourd'hui au lieu de hier C'est pas grave C'est une journée de décalage Mais c'est juste qu'on part pas longtemps dans le Gers On part 3-4 jours Et du coup bon bah voilà Ça faisait une journée de moins Ça couille de moins quand même Hein ? T'as remis du gasoil ou pas là ? Hier j'ai mis du gasoil Ça couille de moins quand même On a un problème Enfin un problème non c'est pas un problème Moi je l'ai démonté ici On a les cylindres blocs de Barbouille Qui sont ultra secs du coup Alors je pense qu'ils ont peut-être pas trop aimé la Mauritanie Bon Et du coup ça couine Ça couine énormément Ça couine encore un peu Voilà donc Bon Et euh Là j'ai plus l'impression maintenant que c'est à l'avant J'ai pas fait d'ailleurs Ah Bah ça veut dire que ça marche Si l'arrière couine Ça couine encore un peu Ouais ça couine encore un petit peu Ouais Mais moins Beaucoup quand même Beaucoup Je pense que Ah ouais ouais Bon plus à l'arrière C'est assez facile Je vais les défaire Je vais les faire les boulons Je vais les laisser à un bloc Je vais les graisser comme il faut tout autour Il y a ceux dans moi Que je pourrais pas faire Mais bon ça On essaiera d'y faire déjecter du gasoil Deux en directement Et bien sûr Comme je ne serai pas là Il va bien sûr Tout à fait penser à vous filmer ça Ouais je sais pas Évidemment Oui Il va y penser Ah téléphone C'est pas qui c'est Carapate Carapate Ah non on se retrouve On arrête Ah bah c'est parce que le téléphone carapate c'est parce qu'ils nous attendent Bah nous on a traîné à dire au revoir aux copains Non mais en fait c'est parce que les copains aussi ils sont pas très sympas En gros ils essayent de nous dire ouais Ouais en Turquie Mais on sera tous en Turquie Et tout Nan 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 Viens en Turquie On a dit ouais mais nous on a pas prévu d'aller en Turquie On va aller en Bosnie les gars Ouais mais Ouais d'accord ok On verra on verra on verra On y est pas On verra Voilà Et voilà Carapate Il a pas Il a reconnu le pimpon Avec la carapate pub avec son tipeee ouais carrément c'est un peu tard pour filmer le petit pont mais je crois que patrice il a décidé de nous faire visiter les petits les petites routes de l'héros alors avec un bus qui fait 16 mètres de long devant ça fait qu'on voit cela dit c'est drôle ah non pas vraiment ça c'est juste pour vous vous dites rien juste pour débora on a laissé les belles hall montage toi bisous mon coeur bon alors est-ce qu'il est garé patrice j'ai pris la gopro pour voir si je pouvais voir d'où c'est que ça c'est bien ici la bloc donc patrice patrice il se gare patrice va se garer pas une voiture mais c'est pour ça qu'il fait chier vas-y avance oh 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 Vas-y avance ! Tu es là qui te pousse ! Vas-y avance ! On n'écule pas avant moi ! Ha ha ! C'est les deux gros du côté qui pousse ! Tu étais sur le bord ! Tu conduis hein ! Oh Yoyo ! J'aime toujours cette vue magnifique sur Saint-Chignon ! Franchement c'est toujours aussi joli ! Bon allez Yoyo va se mettre ici ! De toute façon on n'a pas besoin d'être droit ! Parce qu'on ne dort pas là ! Peu importe ! Marley ! Viens Marley ! Viens Marley ! Marley ! Viens là ! Allez ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Tu veux jouer ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Il s'en fiche ! Il va se mettre là et puis... Et puis après on va aller prendre le train ! Et voilà ! Bonjour à tous ! Bienvenue à... Saint-Chignon ! Voilà ! Merci ! Toujours avec l'équipe Carapate ! Bonjour madame ! Bonjour madame ! On s'est vu ce matin ? On fait des pleins de cales déjà ! Bonjour ! Elle est caline ! Elle est mignonne ! Bon ! Yoyo il fait le check avec Patrice là ! Alors je te montre ! Tu fermes là ! Tu bouges ça ! Tu machin ! Attends ! Ça ferme pas ! Pourquoi ça ferme pas ? Bah je sais pas ! J'en ai toujours ici ! Ah ! Y'a des jours comme ça ! Oui ! Voilà ! Oui ! Enfin bon allez ! On s'apprête à prendre le train ! Hop ! Donc euh... En voiture ! Voilà ! Il doit déjà être en voiture Noah ! D'accord ! Allez on est parti ! Alors on va essayer de caler tout le monde là dedans ! C'est difficile ! Allez ! Ah c'est bon ! Elle ferme ! Allez ! C'est bon ! On a tout ! Toutes les affaires ! Tous les sacs ! Ah jeudi ! C'est Patrice ! Attends ! C'est pas fermé ! C'est fermé ! Non ? Si ! Elle ferme toute seule ! Ah pardon ! Bon allez ! Ah putain ! Allez ! Moi je prends le bébé ! Là il est réglé à moi non ? Ah putain ! Ça va on a le temps ! Il est midi ! Allez ! Ouh ! Pardon ! Elle veut pas la roule la poussière ! Noah c'est par là ! Attends Noah ! Allez ! Noah attends ! Ouais c'est là ! Noah ! Ouais c'est là ! Mais vas-y vas-y ! Je vais la remonter la poussière ! T'inquiète pas ! Hop ! Allez bon c'est toujours un petit peu la galère les départs de train ! Ouais c'est surtout qu'il doit y avoir une ronde quelque part et on l'a pas trouvé ! La roue pourquoi elle est en bug ? Je passe pas la ligne Noah ! Eh Noah ! Ça te plait de prendre le train toi ? Ouais ! Vas-y on achète un train ! Vas-y on achète un train ! On achète un train ? Ouais ! Un wagon juste pour une chambre ! Ah trop bien ! Maintenant on va voyager en train ! T'imagines non ? Comment ? Bah y'a les rails ! On suit les rails ! Et même on peut mettre une voiture dedans et tout ! Ouais ! Dans quoi ? Dans le train ! Bah non y'a pas ! J'ai pas ! Non on dégueule ! Mais je rêve ! Ça y'est ça y'est ! Ça y'est ça y'est ! Et à destination de l'Argonne ! Départ initialement prévue à 12h38 à Plambla ! Allez ! Ouh là là ! C'est bon Franck avec la... Vous le demandez là ? Tiens donne à moi maman ! Tu vas la roue ! Le but étant de laisser sortir les gens pour ensuite rentrer en fait ! Allez ! Fin du premier train ! Bon ! Alors j'ai pas trop compris ! Mais le train... Ils disent le train va manœuvrer ! Vous pouvez pas descendre et tout ! Pas bon ? Moi je croyais qu'on pouvait aller faire de la poutre sur les rails ! Donc c'est ça quand on était petit ! Ah c'était pas bien ! Mais c'était tellement drôle ! Allez ! Voix H ! S'il vous plaît ! Voix H ! Bon ! Du coup on se retrouve dans le TER qui va à Toulouse ! Et c'est un concept un petit peu compliqué ! Parce qu'à 6 il n'y a pas vraiment de place ! Alors il y a une dame toute mignonne ! Une dame gentille toute mignonne ! Qui nous a proposé une place pour Noah ! Et bon bon bref c'était super cool ! Mais c'est pas possible on est 6 ! Alors ! On est bien installé là ! On rappelle ! Ça y est tout le monde est installé ! Allez ! Bon il y a un conteneur qui est tombé apparemment sur la voie ! Donc pour l'instant on est bloqué à Carcassonne ! Et on attend ! Et en attendant on mange ! Mesdames, Messieurs ! Veuillez remonter dans le train ! Notre train ne va pas tarder à repartir ! Je répète ! Notre train ne va pas tarder à repartir ! Merci de votre attention ! Allez c'est parti ! Eh ben ! C'est pas facile d'occuper un tout petit dans le train ! En revanche les grands ! C'est facile ! Bon ça y est on a attrapé le train là pour Hoche ! On avait de la place ! En même temps il n'y a pas grand monde qui doit aller à Hoche ! Les filles elles sont là ! Les garçons ! Eux ils sont carrément mis dans le compartiment à bagages ! Ils sont mieux installés que sur les places ! Et moi je vais travailler ! Vous voulez ? Et moi... J'ai fou ! Je vais jouer ! Je vais jouer ! Je vais jouer ! L'appareil vous ? J'ai joué ! On va à bientôt ! J'ai joué ! Musique